Je ferai avec acharnement ce métier d'inspecteur des monuments historiques, qui est le mien. C'est un métier fatigant. Je m'arrête devant chaque église. Arles, par exemple. Je n'en sors qu'après l'avoir examiné et classé dans la classe des gothiques flamboyantes, fleuries ou romanes. Exactement comme vous vous arrêteriez devant une herbe que vous classeriez dans un herbier. Il s'agit pour moi de prendre en pitié les vieilles pierres qui se brisent, se délitent, se détruisent. Je vais à petite journée à travers la France. Rien de plus occupé que ma vie du matin. Rien de plus triste que ma vie du soir. Les auberges sont sordides. La nuit, j'écris mes rapports de voyage. Je décris l'abandon désastreux des monuments. Et je dors, enveloppé dans mon manteau, quand les punaises ne sont pas trop affamées. Au matin, je reprends mon métier de voyageur de commerce. Je ne suis pas toujours du même avis que Viollet-le-Duc, mon ami. Mais enfin, nous essayons de sauver ce qui peut l'être. Je suis un solliciteur insatiable. L'église de Vézelay est dans un état pitoyable. Il y pleut si fort que l'on entend la messe sous un parapluie. Mais c'est ce que j'ai vu de plus beau en fait, l'architecture romane. Les barolièves et les chapiteaux sont admirables. La ville a voté 1800 francs pour les réparations. Il faudrait ajouter plusieurs zéros. La pauvre église et le porche-clocher de Saint-Benoît-sur-Loire sont dans un état affreux. Je vous en conjure, monsieur le ministre. Donnez-moi un crédit plus important. Le théâtre d'Arange est un monument de premier ordre. De nouveaux déplais ont mis à découvert les gradins inférieurs. Une galerie, une coupe semi-circulaire. C'est le seul édifice sur le continent européen qui présente un objet d'étude complète des constructions romaines. Je vous supplie, monsieur, d'aider le projet de restauration. On a donné 2000 francs. Il en faudrait 100 000. Dans le palais des papes en Avignon, une tour et une partie de l'église ont été peintes à fresques par le Giotto. Les peintures sont fort détériorées. Mais ce qu'il en reste est encore admirable. Les réclamations que j'ai formées n'ont pas été entendues. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous supplier de m'accorder les sommes nécessaires. Il faudrait un crédit spécial. On ne peut pas laisser périr Avignon.